Et maintenant, Radio Nébia vous présente l'émission Livrons-nous, une émission dans laquelle des joueurs de grands singes ont enfin découvert comment ouvrir un livre. Vous allez voir, ils sont contents. Par contre, ils ne s'arrêtent plus de parler, mais ça va dans le bon sens, tout ça. Voilà. Robert Musil, L'homme sans qualité. Extrait. Mais la confusion de l'intelligence et de la bêtise, de la vulgarité et de la beauté est, justement, dans ces époques-là, si grande, si inextricable, qu'il paraît évidemment plus simple à beaucoup de gens de croire à un mystère au nom duquel ils proclament la dégénérescence progressive et fatale de quelque chose qui échappe à tout jugement exact et se révèle d'une solennelle imprécision. Il est parfaitement indifférent, au fond, que ce quelque chose soit la race, le végétarisme ou l'âme, la seule chose qui importe, comme dans tout pessimisme bien compris, c'est d'avoir trouvé l'élément inéluctable sur quoi se reposer. Walter lui-même, bien qu'en des années meilleures il eut encore su en rire, compris bien vite, dès qu'il en eut fait l'essai, quels avantages considérables il retirerait de ses doctrines. Si, à une époque, c'était lui jusqu'alors qui se montrait incapable de travailler et se jugeait mauvais, maintenant c'était l'époque qui se révélait incapable et lui qui se retrouvait sain. Je vais un peu plus loin parce que c'est deux passages qui ont à voir. Diotime commença en déclarant que l'action parallèle était une occasion unique de donner une réalité à ce que l'on jugeait être les choses les plus importantes et les plus grandes de la vie. Nous devons et nous voulons donner réalité à une très grande idée. Nous en avons l'occasion, il serait criminel de la laisser passer, cette grande idée. Naïvement, Ulrich demanda « Pensez-vous à quelque chose de précis ? » Non, Diotime ne pensait à rien de précis. Comment leur est-elle pu ? Aucun homme, parlant de ce qu'il y a de plus grand et de plus important au monde, ne prétend que ces choses aient une réalité. Alors, moi je ne connaissais pas, parce que je suis un grand inculte, je ne connaissais pas Musil, moi. Alors que, du coup, j'ai regardé, il y a ce qui paraît, c'est un super grand classique. Oui, oui. Pourquoi celui-là ? Parce que toi, pour le coup, tu as une grande bibliothèque ? Oui, enfin, pas tant que ça, parce qu'en fait, c'est compliqué de... On mourra en ayant lu le milliardième de ce qu'il y aurait à lire, même si on y passait toute sa vie. Non, mais « L'homme sans qualité », c'est un de ces livres, si tu veux, qu'on connaît de noms. D'ailleurs, l'expression est un peu passée dans le langage courant, enfin, le langage courant dans certaines sphères, « L'homme sans qualité ». D'ailleurs, avec un énorme contresens. Je pourrais essayer d'expliquer ce que c'est que « L'homme sans qualité » pour Musil, et qui ne correspond pas du tout à ce qu'on dit d'habitude. Parce que chez lui, c'est positif, par exemple. C'est pas qu'il n'est pas ponctuel, quoi. Par exemple. Mais non, mais je pense que dans le langage courant, on va beaucoup dire que « L'homme sans qualité », ça serait un peu l'homme, comment dire, « Fallot », F-A-L-O-T, « Vide ». L'homme un peu le dernier homme, aurait dit Nietzsche, tu vois, celui qui n'aurait plus de désir, qui n'aurait plus rien, qui serait, voilà, l'homme quelconque. La banalité du mal, un peu, tu vois, ça irait un peu vers ça. Alors qu'en fait, c'est plutôt positif chez Musil. Son héros Ulrich, qui est un personnage passionnant, qui est un peu le double de Musil, est un homme sans qualité. Et c'est plutôt une qualité que d'être sans qualité. Parce que précisément, c'est un homme qui ne se laisse pas enfermer dans des substances, ce que Sartre aurait appelé des hommes faits, tu vois, qui ont une fonction bien précise, qui s'organisent au cours d'une grande idée, qui ont comme ça des axiomes très, très, très stables, quoi. Lui, il est plutôt, effectivement, c'est un homme, je veux dire, qui est disponible à tout un tas de choses. Qui a quelque part pas de déterminisme prédominant, quoi, c'est un peu ça ? Il est sans doute déterminé par plein de choses. Par exemple, c'est un bourgeois viennois, il est fils de bourgeois, tout ça. Mais il a une telle disponibilité au vivant qu'il peut penser une chose, puis son contraire, être plutôt animé par telle pulsion, puis par telle autre. Et il pense que c'est cette multiplicité qui est la plus juste, quoi. Contrairement à tout un tas de rigolos que le roman met en scène, donc par exemple cette diotime qu'on a entreaperçue dans l'extrait que j'ai lu, par exemple ce Walter, qui est un artiste, mais un artiste sans œuvre, et qui eux sont, si tu veux, là j'en viens tout de suite au point, sont des idéalistes. En fait, le roman est vraiment hyper caustique, en fait, d'une grande ironie très, très drôle. Peut-être que j'en donnerai quelques éléments tout à l'heure. Et il se moque, en fait, c'est une espèce de grande moquerie. Alors notamment, le tome 1 du roman, parce que c'est un roman que personne ne lit jamais. Pourquoi ? Parce qu'il est en deux tomes de 900 pages. Et donc on a toujours du mal à aller vers cette montagne. Moi j'ai mis du temps à y aller, j'avais commencé à lire le bouquin quand j'avais 20 ans, et je l'ai repris l'an dernier, c'est pour ça que j'ai pensé à ce bouquin, quand tu m'as proposé de parler d'un livre. Et c'est vraiment une charge anti-idéaliste, au sens fort d'idéalisme. Là on le voit dans le deuxième extrait, avec Tim qui parle de réalisme, puis tu dis, mais de quoi ? Je ne sais pas. C'est-à-dire, en fait... Rien en particulier, réaliste, ça va quoi. Il se moque d'un groupe de grands bourgeois, parfois même d'aristocrates, qui, alors on est en Autriche-Hongrie, ça se passe en 1913, le roman a été publié en 1930, parce qu'il a mis du temps à l'écrire, enfin je passe le détail. Puis il ne l'a pas fini aussi. Il ne l'a jamais fini. Et en 1913, donc ces espèces d'élites un peu bourgeoises ou aristocrates, ou un peu les deux, il y a des militaires, il y a des comtes, il y a des ducs, il y a des... Bon, ils veulent créer ce qu'ils appellent l'action parallèle. Et l'action parallèle, il faut absolument faire quelque chose. Nous, en Autriche-Hongrie, parce qu'ils sont très patriotes comme ça, il faut faire vraiment... Il faut créer un truc. Il faut donc se réunir autour d'une grande idée. Et donc ils commencent à se réunir, ils en parlent beaucoup, la grande idée, quoi. Le problème, c'est que pendant 900 pages, nous ne saurons jamais quelle est cette grande idée. Et quand des fois, ils tentent un peu des trucs, genre ils ont quand même trouvé une idée, tu vois, autour de lesquelles se fédérer, en fait, tu leur demandes, mais en fait, quel est le contenu de cette idée ? C'est un peu l'extrait que j'ai lu, là. Tu vois, Ulrich, qui est toujours un sceptique, mais un sceptique au sens noble, quoi. Il interroge tout, il questionne. Mais donc c'est quoi le contenu de ta grande idée, en fait ? Ben, je ne sais pas. Il n'y a pas de réalité, en fait. En poussant le vice jusqu'à appeler cette grande idée le réalisme. Voilà. Qui est a priori quelque chose de plutôt concrète, parce qu'on va chercher des choses plutôt concrètes. Oui, oui, mais ce n'est pas un problème. Le réalisme peut très bien se passer de réel aussi, quoi. Mais moi, ça me frappe toujours beaucoup dans l'idéalisme. C'est pour ça que je pensais que ce serait intéressant d'en parler, parce qu'en lisant le bouquin, c'est toujours un truc qu'on se dit quand on lit des grands livres. On se dit, oh là là, c'est fou ce que ça parle de notre époque. Je me méfie un peu de ce critère-là, parce que les époques ne se ressemblent pas forcément. Mais en revanche, sa charge contre l'idéalisme, elle me paraît tout à fait d'actualité. Parce que je pense qu'en fait, on vit dans une époque où l'idéalisme, en tout cas le commerce des idées, et notamment des grandes idées, n'a jamais été aussi toxique pour moi que maintenant. En fait, je suis très frappé par ça. Là, on est en campagne présidentielle. Bon, c'est la fête de l'idéalisme. C'est-à-dire que c'est que des grandes idées qu'on se balance comme ça. Un coup la République, un coup le machin. Oui, la République, la France. Alors parfois, c'est les deux. La France, ce serait la République. Surtout la France. Et surtout, surtout la France, etc. Donc, il y a vraiment, je trouve, le livre est très, très passionnant, et encore une fois, très drôle de ce point de vue-là. Pour voir à quel point une idée, ça se dégonfle dès lors que tu essaies vraiment de lui donner un contenu. Là, c'est fini, en fait. Là, comment tu qualifierais cette espèce de presque dans le milieu et la vertu ? C'est-à-dire qu'il ne va jamais trancher le personnage principal. Alors que dans les milieux intellectuels que moi j'observe et que toi t'occupes. Oui, assez peu, en fait. Moi, je n'occupe pas grand-chose, tu sais. Autant on y reviendra après, ça. Mais le centriste, c'est presque une insulte. D'être au milieu, c'est presque un petit peu comme on disait, c'est de ne pas trancher. Et du coup, soit on soupçonne un intérêt, soit c'est presque de la lâcheté ou de l'inconséquence. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Comment ça prend place par rapport au personnage principal ? Moi, si tu veux, je vois bien que parfois, les gens qui émettent un certain scepticisme peuvent essuyer l'accusation de mollesse. En fait, sous couvert de scepticisme, tu n'es jamais qu'un mou, tu ne sais pas trancher. Il pourrait y avoir cette critique-là chez Nietzsche, par exemple. À savoir, tu es donc toi un homme qui est capable de ne rien affirmer. Et comme Nietzsche, la volonté de puissance, c'est l'affirmation, on affirme une certaine vitalité, on tranche un certain nombre de choses, parce que notre corps tranche, il se pose comme un corps vivant. Et un corps vivant est un corps qui tranche, c'est un corps qui évalue. Nietzsche dira toujours, on ne cesse d'évaluer, on ne cesse de faire des distinctions entre les valeurs. Et donc, on va promouvoir telle valeur contre une autre. Moi, je trouve cette critique très très juste. Je m'associerais à Nietzsche là-dessus. En revanche, moi je pense que le scepticisme devient intéressant, à peu près comme tout d'ailleurs, quand il est radical. Vraiment, quand tu pousses le scepticisme à un point de radicalité, là ça devient puissant en fait. Tu recrées une puissance par la radicalité de ton scepticisme. Parce qu'en fait, ce que tu vois très très vite quand quelqu'un se proclame sceptique, dans la vie courante, tu rencontres quelqu'un qui dit, tu sais moi, je suis un grand sceptique. En fait, quand tu creuses, tu t'aperçois que ce n'est pas un sceptique. Et qu'effectivement, c'est un centriste en fait. Et un centriste n'est pas un sceptique. Un centriste est un dogmatique du centre. Oui, qui veut faire l'économie du réel justement. Oui. Ah, il y a telle étude. Ah bon, tu sais moi. Oui, non, on ne va pas non plus casser la tête. Non, je ne sais pas. Je sais les scientifiques. Bon, machin. En fait, la déclaration de scepticisme, elle vient souvent de gens qui sont des conservateurs en fait. Ils vont beaucoup exercer leur scepticisme contre toutes les idées ou toutes les propositions conceptuelles ou théoriques qui consisteraient à remettre en cause l'existant. Par exemple, le marxisme ou pourquoi pas le fascisme, tu vois. Ça, ils vont beaucoup exercer leur scepticisme par rapport à ça. Par contre, ils vont très très peu l'exercer par rapport à l'ordre existant. C'est-à-dire qu'ils vont très très peu exercer leur scepticisme contre, je ne sais pas, l'école ou contre la propriété ou tout ce qui constitue l'ordre bourgeois ou la démocratie libérale, tu vois. C'est-à-dire que souvent, il y a cette espèce de petit vice de non, non, mais moi, mon scepticisme, ça se concentre éventuellement sur les faits, sur le constat de certains faits. Et du coup, mais jamais la remise en question de, un petit peu comme je disais hier sur Jean Massier, quoi, ce truc de, on ne pose pas la question de l'arène. Tu vois ce que je veux dire ? Éventuellement, on pose la question des combattants et de comment, etc. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup vu sur Internet. Il y a eu, enfin, il y a toujours, une espèce d'équipe qui s'appelle les zététiciens, que je te disais un peu en randaine. Et eux, alors voilà, ils poussent le petit truc jusqu'à se nommer vis-à-vis du doute, c'est-à-dire le zétos grec, le doute, tu vois. Et que j'ai appris pour l'occasion, je suis une bille en grec. Mais pour le coup, eux vont prendre beaucoup d'articles, etc. et dire, ça, tu vois, ils vont prendre Idrissa Berkeim, par exemple, et dire, voilà pourquoi celui-là, il nous raconte des conneries. Pof, 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 tu vois. Et alors ce qui est marrant, c'est que beaucoup de cette communauté, qui vit principalement sur Internet, beaucoup plus que dans les bouquins, beaucoup de cette communauté, au final, se retrouvent de droite ou très machin. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup cette remise en question spécifiquement, du coup, des sciences humaines. Parce que c'est pas assez dur, tu vois ce que je veux dire ? Oui, comme des parmesans, tu vois. Et il y a vraiment ce truc de... Ah ben du coup, on sait pas. Du coup, c'est un peu comme... ça doit être un peu la faute des Arabes, quand même. Au bout du compte. Infiné. Alors, pas tendre, c'est pas une critique que je ferais plutôt aux producteurs, mais c'est plutôt un truc que tu remarques dans l'été, dans les commentaires, où ceux qui vont aller chercher des arguments forts, un peu popériens, ou machin, qui ont l'air assez arrêtés, tu vois. Et puis derrière, ils vont effectivement te dire, au final, voilà, les bonnes femmes, voilà, quoi. Voilà, c'est ça. On sait pas, donc, quand même, c'est elles qui font les gosses, quoi. Dans le même genre, enfin, par analogie, c'est quelque chose que tu retrouves beaucoup dans la sphère, je dirais, des... Ce que je pourrais appeler les intellectuels de garde. Ceux dont, au bout du compte, les interventions consistent toujours à te dire qu'en fait, l'existant, c'est vrai que c'est pas top. L'ordre existant, il y aurait à redire, il y aurait des choses, il y aurait des réformes à faire. Mais enfin, globalement, on fera jamais mieux. Et tout le reste serait le pire. Donc, on est un peu dans le moins pire. On connaît bien cette idéologie-là, donc, les intellectuels de garde, centristes, centres-gauches, centres-droits, libéraux, machin. En fait, un truc qui est beaucoup revenu ces dernières années, c'est l'apologie de la nuance. Alors, il faudrait être nuancé. Parce que tu comprends, nous sommes pris... Il y a les extrêmes, ils sont pas nuancés, quoi. Les complotistes sont pas nuancés. Enfin, tous les gens qui menacent l'ordre existant manquent un peu de nuance. Et eux vont, en bon bourgeois, enfin, en tout cas, en intellectuel pondéré, qui savent faire la part des choses, ils font un peu de nuance, que diable, ces sondes. Mais ils sont pas du tout nuancés sur tout un tas de trucs. Il y a tout un tas de trucs sur lesquels ils sont absolument dogmatiques. Ils défendent sans aucune nuance le droit de propriété. Oui, oui, oui. Ils défendent sans aucune nuance l'existence des prisons. Ils défendent sans aucune nuance le fait que le monde occidental a quand même des valeurs beaucoup plus, comment dire, recommandables que l'axe du mal ou les pays voyous, l'adversité, le grand autre salafiste ou djihadiste. Donc, à chaque fois que j'entends l'apologie de la nuance, j'ai envie de sortir mon revolver. Enfin, en tout cas, je sors ma machine à douter, justement, à douter de cette affirmation de la nuance. Je voudrais nuancer l'affirmation de la nuance. Et tu vois, pour en revenir au scepticisme, moi, c'est un... Encore une fois, ces gens ont toujours le scepticisme très sélectif, quoi. Et ils ont toujours la nuance très sélective. Il y a vraiment des choses sur lesquelles ils sont pas du tout nuancés. Et à chaque fois qu'en fait... En fait, ce qu'ils voudraient toujours nuancer, c'est toujours l'adversaire, quoi. Il faudrait nuancer. Non, mais c'est vrai que ta critique du capitalisme... La contradiction, oui. Ta critique du capitalisme est sans doute un peu intéressante, mais nuance un peu. Je veux dire, il y en a des biens, comme dirait l'idée super. Il y en a des biens des capitalistes. Non, mais la propriété privée, des fois, c'est super, quoi. Non, mais... Donc, ils vont dire, oui, bien sûr, il y a des excès dans le capitalisme. Mais nuance un peu, toi, le petit bolchevique, ne t'énerve pas, tu es très nerveux. En ce moment, le gros endroit où ça fait ça, j'ai l'impression, c'est dans le spatial. Je sais pas si t'as eu l'oreille qui traînait par rapport à ça, mais pas en très longtemps, le spatial, c'était très étatique, tu vois. Avec des critiques du genre, oui, on envoie des fusées avec les mêmes fusées qu'il y a dans les années 60, tout ça. Et j'aime beaucoup comme et l'administration et le camp bourgeois, de façon de manière générale, se félicitent du fait qu'Elon Musk ait repris le flambeau avec ses nouvelles fusées qui réatterrissent une fois sur deux ou deux fois sur trois, enfin, tu vois, la plupart du temps, quoi, qui sont donc réutilisables, il n'y a plus qu'à rebrancher, on les charge et ça repart. Bon, il y a beaucoup, 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 beaucoup ce truc-là. À quel point, tu vois, il y a quand même le... Pour rester sur l'homme sans qualité, mais est-ce que tu penses que ça vient... Lui, il dit pessimisme dans l'extrait que tu lis, tu vois. Est-ce que tu as l'impression que, justement, c'est pas... Est-ce que c'est vraiment du pessimisme ou est-ce que c'est une forme de réalisme, cette affaire ? Tu sais, il y a toujours ce truc de, oui, non, mais je suis pas pessimiste, je suis réaliste. Mais est-ce que le doute, c'est pas une... Enfin, est-ce que c'est nécessairement une position pessimiste ? C'est pas que d'envisager le pire, c'est juste d'envisager autre chose, non ? Dès lors que t'aimais du doute, mais encore une fois, un doute hyperbolique, quoi, comme disait Descartes. Moi, j'aime le doute quand il est vraiment hyperbolique. C'est-à-dire, hyperbolique, ça veut dire que le doute se porterait absolument sur tout, y compris sur... Descartes aura même poussé jusqu'à un moment, tenir pendant quelques pages l'hypothèse du fait qu'on n'existe pas. Oui, oui, oui. Il faudrait douter... Avec le fameux démurge qui... Il faudrait douter du fait que, en fait, je sois véritablement un existant. Peut-être qu'en fait, je suis en train de rêver de moi-même. Peut-être que je suis pris dans le rêve de l'autre. Je suis rêvé par l'autre. Enfin, il y a d'autres philosophes qui ont fait droit à cette hypothèse. Ça, c'est intéressant. Et ça, c'est le lieu de l'art. Ça, c'est le lieu de la littérature, par exemple. La littérature, elle peut prendre en charge ça. Je veux dire, pour moi, les très grands écrivains sont des immenses sceptiques, au sens où, vraiment, ils font feu de tout bois, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule chose qui ne va pas passer au filtre de leur scepticisme, quoi. Et là, moi, je pense que c'est ni pessimiste ni optimiste. Enfin, je ne vois pas ce que ça a à faire là, effectivement, d'accuser un sceptique. Évidemment, le sceptique peut toujours passer pour un rabat-joie. Pourquoi ? Parce que, effectivement, si t'es... Moi, je me souviens, j'ai parfois eu ce problème-là dans quelques petites sphères militantes, quoi, quand j'y mettais un orteil, parce que je n'ai jamais été militant à proprement parler, loin de là. Mais quand tu te retrouves... Ah, pas bravo ! Je sais, par exemple, tu vois, je le racontais dans un livre. Quand j'étais prof, on avait fait une grève de deux mois. C'était en 2003, parce qu'il y avait eu un mouvement, à la fois contre les retraites et contre certaines réformes de l'éducation nationale. Il y avait une espèce d'agrégat, comme ça, de lutte. On a fait grève pendant deux mois, pas payé. Enfin, voilà, on n'a pas été indemnisé de cette grève, je dirais. Mais peu importe. Enfin, voilà, c'était un petit mouvement. Dans un petit collège, on était huit ou neuf à faire la grève. Enfin, c'était pas grand-chose. Et moi, j'ai suivi. J'ai vraiment fait le truc. J'ai rédigé les tracts. Bon, j'ai fait le job, comme on dit. Mais j'avais une collègue qui était lutte ouvrière et qui était un peu meneuse de grève. Elle faisait son boulot, en fait, de militante. C'était quelqu'un de très respectable de ce point de vue-là. Mais le fait que je déconne, quand on faisait des petites âgées le matin et que j'émette parfois le fait que, bon, à toute façon, ce mouvement n'irait nulle part. Enfin, je veux dire que c'était bien de le faire. On avait raison de le faire. Mais qu'en dernière instance, on allait quand même, comme d'habitude, se faire piétiner par le gouvernement à l'époque Raffarin, je crois. Et que, en fait, cette réforme des retraites, elle passerait. D'ailleurs, elle a fini par passer, en tout cas, telle qu'elle était écrite à ce moment-là. Je vois bien que ça l'énervait. Ça l'énervait terriblement parce qu'elle avait l'impression que j'étais, du coup, un élément un peu... Comment dire ? Je désespérais billoncourt, pour reprendre un peu l'expression, tu sais, emblématique. Je faisais, j'injectais dans notre belle énergie collective le petit poison du doute qui faisait qu'en fait, je désarmais un peu les énergies. Moi, je n'avais pas cette impression-là, mais elle, elle avait cette impression. C'est pour ça que je pense à chaque fois... Mais c'est quelque chose qui s'entend. Je pense que sa position n'était pas bête. Elle avait sans doute raison d'avoir ce petit sentiment vis-à-vis de moi qu'elle a extrapolé, d'ailleurs, par la suite, en mon absence. Ce n'est pas pour parler d'elle, mais c'est intéressant comme cas d'école. C'est le cas de le dire. Je crois qu'elle a pu dire, une fois que j'ai pu été là, que fondamentalement, j'étais un dandy. Un dandy, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui se serait... Et il y a quelque chose, je crois qu'il faut... Moi, je ne pense pas être un dandy, parce que le mot, bon, voilà, est très connoté. Bon, voilà, il y aurait plein de choses à dire là-dessus. Je ne pense pas que ce soit le mot juste. Mais je veux bien admettre que j'ai parfois... Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles je ne me suis jamais engagé radicalement dans un mouvement ou dans un machin. C'est que j'ai peut-être ce truc en moi de doute fondamental, quoi. Ou de scepticisme. Mais je dis bien fondamental. Ce n'est pas le petit scepticisme à deux balles que j'essayais de... Le petit scepticisme sélectif et très calculateur, en fait, de nos amis conservateurs. C'est peut-être un doute fondamental, mais qui serait peut-être presque métaphysique. Qu'un qui serait presque le rappel de vanité, vanité, si tu veux. Au bout du compte, c'est vrai qu'on peut peut-être lutter politiquement, mais il ne faut pas oublier qu'on va quand même tous mourir. Enfin, tu vois, je le dis un peu bêtement. Oui, bien sûr. Mais tu crois que ça... A voir... Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté... taquin là-dedans ? Oui. Oui, on pourrait dire en merdeur. Taquin, en merdeur... Moi, je sais que ça, quand je le fais, j'ai quand même un plaisir à... Il y a quand même un petit plaisir qui n'est peut-être pas sympa, mais à casser l'élan de grandiloquence, tu vois, idéal, tu vois, un peu, quelque part. En haut de... Les grandes idées, puis là, t'arrives, tu fais, oui, mais alors, excuse-moi, parce que... Et puis là, le mec... Tu sais, c'est comme quand tu demandes à quelqu'un d'expliquer la blague, si tu veux, tu vois, je veux dire, il y a un petit côté comme ça, quoi. Non, mais je pense que d'ailleurs, tu vois bien, la musique, je pourrais citer plein, plein de passages, en fait, ce qui suscite sa douce moquerie, parce qu'encore une fois, c'est une ironie très subtile et très sophistiquée, très, d'ailleurs, très grand bourgeois viennois. Musée n'était pas un grand bourgeois, c'est un bourgeois, quoi. Il y a une certaine pratique de l'ironie dans certains milieux intellectuels bourgeois que je trouve d'ailleurs assez appréciables, mais bon, c'est comme ça. C'est un petit peu un défaite classe aussi. Mais ce qui va beaucoup... Ce qui va être l'objet de sa douce moquerie, c'est beaucoup l'emphase, justement, la grand diléquence, tu vois. Il s'auto-proclame... D'ailleurs, il ne dit pas Autriche-Hongrie, d'ailleurs, dans le livre. C'est un petit royaume qu'il appelle la cacanie. Alors, je ne pense pas d'ailleurs qu'il cherche... La traduction ne veut pas chercher un rapport avec la matière fécale, si tu veux. Ce n'est pas le sujet. Mais c'est pour dire... Ça aurait plutôt à voir avec cancan. Tu sais, les cancans, on cancanne, on parle, on cause. Il m'a semblé voir un truc là-dessus que c'est les initiales d'un proverbe allemand qui dit la royauté est... Enfin, c'est un truc très bourgeois, justement. La royauté et la loyauté, peut-être quelque chose comme ça. On regardera après. Tout un tas de mots. C'est vrai que je ne me suis pas documenté sur la question. Mais en tout cas, c'est vrai que ce qui va caractériser ces gens-là qui s'activent en 1913, en attendant peut-être le grand désastre. Voilà ce que va donner d'ailleurs l'idéalisme. Évidemment, l'idée rétrospective de Musil, au moment où il commence à écrire l'homme-sincurité, je pense qu'il commence en 1920 par là. Il va mettre beaucoup de temps à l'écrire, le premier tome qui va sortir la fin des années 20, je crois. Mais il a en tête, au moment où il décrit 1913, il a en tête le massacre, le désastre qui a suivi. Et je pense qu'il ne le dirait pas aussi dogmatiquement que ça parce que c'est un anti-dogmatique. Mais je crois qu'il a quand même dans l'idée, une idée que je partage très largement, c'est que quand tu prends au pied de la lettre l'idéalisme et quand tu prends au pied de la lettre la grandiloquence, la grandiloquence idéaliste finalement, elle n'est l'objet de moquerie, elle ne peut être qu'un objet de moquerie tant que finalement ce ne sont que des mots. Mais alors par contre, quand l'idéalisme, la grandiloquence verbale idéaliste se prend au pied de la lettre, se prend elle-même aux mots et commence à croire véritablement à ses propres mots au point de vouloir les appliquer, en tout cas leur donner une application concrète, alors voilà ce que ça produit. Ça produit le plus grand massacre du XXe siècle, le massacre d'Europe, un des plus absurdes de l'histoire de l'humanité et puis ça produira un peu plus tard aussi... Quand plus dans une horreur dans une horreur particulière avec des armes nouvelles, etc. Oui, tout à fait. Là, c'était de la grande échelle. Mais par la suite, c'est ce que je disais dans Notre Joie, tu vois, j'insistais beaucoup sur ce truc qui me paraît non pas inédit, il faut être modeste, mais assez peu dit, c'est que quand je faisais le portrait de mon identitaire ou de mon autoritaire auquel j'avais affaire, le premier mot que je lui accolais, c'était d'idéalisme justement. Ce qui n'est pas courant. Là, en général, tu trouveras peu de gens qui te diront que Zemmour est un idéaliste ou que Marine Le Pen est une idéaliste pour prendre les figures emblématiques actuelles de ce camp. C'est vrai que c'est fou qu'on se soit laissé affubler de ça alors que précisément, entre nous, on se réclame matérialiste. Ben oui. Après, je pense que ça fait partie de ces mots qui ont toujours une espèce de double emploi. On sait bien, l'idéalisme serait un terme presque technique du champ philosophique. Ça vient de Platon, etc. Une grande filiation idéaliste à laquelle Marx oppose une filiation matérialiste. Le problème, c'est que ce mot a aussi un usage courant. L'idéalisme serait le rêveur. Et donc, a priori, on l'a plutôt accolé ou adossé au mouvement émancipateur de gauche parce qu'il rêve d'un autre monde. C'est vrai que je n'ai jamais beaucoup aimé cette rhétorique-là. Par exemple, je m'en moquais dans un livre, mais je m'en moquais doucement, avec amitié. Mais tu sais, à un moment, on disait, il y avait ces autocollants partout, ou alors des banderoles qui disaient rêve général. Comme ça, par glissement de grève générale. Et moi, effectivement, j'ai toujours mis en avant que moi, je trouvais que les gens de gauche ne sont pas du tout des rêveurs. Pas du tout, du tout, du tout. Le contraire, nous sommes froidement réalistes. Alors après, on peut être activé par des désirs puissants. Le désir de fraternité, le désir de commun, le désir de camaraderie, le désir d'autonomie. On a plein de désirs. Mais nous n'avons pas des rêves, nous avons des désirs. Ce qui me paraît, moi, les plus grands rêveurs, les plus grands rêvasseurs du champ idéologique et politique, c'est les gens d'une certaine droite. Je pense que Zemmour est un... Je parle de Zemmour parce que c'est toujours facile de parler de Zemmour parce que tout le monde le connaît. C'est pour ça ce titre-là que je me permets parfois d'en parler. Tout le monde fait Zemmour est un grand rêveur. Zemmour est un... Moi, je le vois comme un type qui a 12 ans. Moi, je veux dire, quand j'avais 12 ans dans ma chambre, j'avais les posters de Joe Stromer, enfin un peu plus tard en fait, mais voilà, on doit dire à l'adolescence. Lui, il avait des posters de Napoléon. Et quand il parle de Napoléon, je ne devrais pas en parler en Corse, mais... Non, tu peux, tu peux. Napoléon, c'est sa rockstar, quoi. Je veux dire, vraiment, on voit bien que c'est ça chez Zemmour, que c'est l'espèce de grand homme qui a fait des grandes choses romanesques, qui serait presque un héros de roman, en fait. C'est pour ça que je... Bien sûr. Je vous disais aussi beaucoup dans notre joie que moi, je trouve ces gens éminemment romanesques. Mais tu vois, c'est marrant que tu parles de gamin parce qu'il a même ce petit côté des fois un peu, j'ai l'impression, tu sais, capricieux. En fait, moi, il y a un truc... Non, mais c'est vrai. Oui, je suis d'accord. Oui, tu vois, il y a un truc qui m'a toujours frappé chez des... Notamment chez les autoritaires. C'est moi, ils me font... Le seul autre endroit où je vois ça, c'est chez un enfant qui fait un caprice. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose là-dedans. Tu vois ? Oui, oui. Mais alors, tu vois, je pensais à l'effet pessimiste. Tu connais Guillaume Meurice, j'imagine ? Oui. J'aime beaucoup... Enfin, ça me fait marrer, si tu veux. Mais il y a vite une limite à... J'ai trouvé à Meurice, c'est que, mine de rien, si tu en écoutes trop d'affilés, tu as quand même l'impression que... Tu vois, il ne reste plus grand monde. Comment dire ? Tu as vraiment l'impression que tout le monde n'est aimant rien, quoi, justement. Tu as vraiment l'impression que tout le monde est réacte. Tu as vraiment... Dès que tu en écoutes trois, quatre, tu vois, c'est presque un truc à te pomper l'énergie de... Bon, ben tant pis, quoi. Bon, ben voilà. Alors là, c'est sûr, je n'y vais pas voter, quoi. Pour faire le lien avec ce qu'on disait hier soir. Mais, tu vois, il y a ce truc de... À quel moment est-ce que tu fais un constat froid, entre guillemets ? Et à quel moment est-ce que tu vas donner de la puissance à tes copains pour, tu vois, pour qu'il se passe un truc qui peut-être... Alors, donne du courage à d'autres, qui donne du courage à d'autres ? Tu vois ce que je veux dire ? En fait, ça viendrait aussi de la position sociale au sens large du terme de Guillaume Maurice. Qu'est-ce qu'il fait quotidiennement à France Inter depuis maintenant 5-6 ans ? Enfin, peut-être au bas mot. Il le dit lui-même, d'ailleurs. Je ne suis pas journaliste, je suis un humoriste. Il gueule là-dessus. Je suis un humoriste. Donc, il fait de l'humour. Eh ben, l'humour, on sait bien sa matière. L'humour, alors, c'est bien pour ça que j'adore et que je tiens les grands comiques pour aussi des grands penseurs, fondamentalement. Pour moi, ils ont presque la position au monde la plus juste, les comiques. les grands, ils ont cette position d'absolu scepticisme. C'est ça, le comique. Tu fais feu de tout bois. Tu te marres de tout. Tu déconstruis tout. Tu étioles tout. L'esprit qui toujours nie, on disait dans Faust, je crois. Oui, penser, penser, c'est dire non. Eh oui, bien sûr. Il y a un truc comme ça. Et donc, probablement, tu vois, par un effet même de sa fonction sociale ou de sa position sociale qui est celle d'un émetteur de comiques, ben, Maurice, effectivement, ce n'est pas quelqu'un sur lequel on peut compter pour, comment dire, reconsider des troupes, lancer des grands... Il ne faut pas tout demander aux comiques, mais moi, je pense que c'est pareil. Un penseur, un comique, tout ça, ils sont plutôt là pour essayer toujours de remettre le petit poison du scepticisme dans des élans qu'ils vont trouver. c'est vrai qu'il y a quelque chose de fondamentalement pas constructif chez les comiques et les penseurs. C'est pour ça que moi, je suis toujours un peu sceptique quand on dit mais on a besoin de penseurs actuellement parce que, voilà, le mouvement social a besoin de penseurs. Moi, je leur dis, si vraiment vous voulez qu'on pense, si vraiment qu'on exerce notre faculté de penser, on ne va pas être des grands mobilisateurs, en fait, parce que si moi, je vais au bout de ma pensée, il faudra qu'à un moment, je fasse le travail sain et pour moi obligé d'un penseur, c'est de penser contre soi. C'est de penser contre soi. Et donc, de penser y compris contre mon camp. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que Meurice le fasse, c'est une question que je me pose, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté, mais est-ce qu'il a fait des micro-trottoirs comme il fait, la ludique, avec des végétariens puisqu'il est lui-même végétarien, peut-être végane, d'ailleurs, je ne sais plus où il en est. Végane, oui. Est-ce qu'il a lui-même exercé sa causticité ? Est-ce qu'il est un grand sceptique musulien ? Je crois qu'il en a fait une il y a quelques années. Histoire de quoi ? Mais j'ai l'impression que c'est un peu en mode histoire de... Il en fait, il en fait régulièrement sur la gauche de laquelle il pourrait se réclamer, éventuellement, pour qui il va voter même. Avec les Insoumis, quoi, ou voilà, histoire de... sur Jean-Luc, quoi. Ouais. Mais, oui, non, il y a ce côté de Meurice où est-ce qu'il a... Il en a fait une un peu, j'ai l'impression, pour pouvoir dire je l'ai faite. Il y a ce côté... De temps en temps, j'en fais quand même une sur la gauche. Toi, tu penses que t'as quel effet sur... Est-ce que tu... Enfin, que t'en aies quelque chose à foutre ou non, d'ailleurs. Quel effet tu penses que t'as, toi, sur les gens de ton camp ? C'est compliqué, si tu veux, parce que s'il y a bien une chose que je ne peux pas vraiment mesurer, c'est l'effet que je produis, surtout qu'en général, c'est en mon absence. Tu vois, ça va être le mec, je ne sais pas, il est tout seul chez lui, il regarde une conférence de moi ou il dit un bouquin. Moi, je ne sais pas ce qu'il pense. Après, j'ai des témoignages parfois. Il y a parfois des gens... Alors, c'est compliqué, cette position. Compliqué, ça ne veut pas dire douloureux, mais disons, c'est compliqué. J'entends parfois des gens qui vont te dire très gentiment et sans doute, d'ailleurs, en s'emballant un petit peu, on compte beaucoup sur vous. Putain, tu as été hyper important pour moi. Franchement, je t'écoute là depuis quelques années. Donc là, tu te dis, putain, tu as quand même une petite responsabilité. Alors que moi, je me suis toujours un peu vécu, moi, si tu veux, ma base, mon sentiment spontané, je crois que ça me vient de très très loin, de mon enfance, de mon adolescence. Et ce qui m'a permis d'avoir beaucoup d'audace d'ailleurs dans ma vie en général, en tout cas d'audace publique, c'est que j'ai toujours l'impression que personne n'écoute personne. Donc moi, si tu veux, quand je suis en train de parler publiquement, j'ai l'impression que personne n'écoute. Quand je fais un livre, j'ai toujours l'impression que personne ne va le lire. Alors qu'après, j'ai les chiffres, je vois bien qu'il a quand même été un peu acheté. C'est pour ça que tu dis des conneries à la base. C'est pour ça que je... Parfois, je n'ai pas peur, si tu veux. Je me dis, je suis assez inconséquent parce que j'ai toujours l'impression que... tu n'es pas un guide mais un aiguilleur. Là, d'un seul coup, ça me rédit un peu. Je me dis, oh là là, il faut que je fasse gaffe quand même. Après, je pense que quand même, justement, j'ai toujours été un peu en bisbille, mais ça, ça ne date pas d'hier non plus, je vais te dire. C'était bien avant les livres avec la sphère proprement militante qui, elle, a un peu tendance à me dire ouais, enfin, Bégaudon, on ne sait jamais. On ne sait jamais parce que des fois, il pousse l'analyse tellement loin et tellement... Cette capacité qu'il a, ça, ça les énerve un peu. J'ai sorti un film que j'avais présenté à Porto AQ, d'ailleurs autonome, un peu sur le... Tu vois, on voyait des gens tendre à l'autonomie et dedans, il y avait des éléments de comédie justement. Il y avait notamment un personnage récurrent qui était assez comique, qui était joué par un acteur et j'ai bien vu dans les salles qu'autant ça pouvait plaire... Il y a peu qu'il y a mille doutes d'ailleurs. Beaucoup de gens ont douté sur le fait que ce soit un acteur ou que ce soit un vrai personnage. Mais même, certains poussaient le doute jusqu'à penser qu'au bout du compte je me servais de lui pour me moquer de la cause et donc en gros la déconstruire de l'intérieur, en tout cas la désarmer de l'intérieur, ce qui était une belle boulette parce que tu ne fais pas un film qui s'appelle Autonome où tu montres tout un tas de gens qui sont dans les stratégies d'autonomie contre les autonomes. Évidemment que j'étais sympathisant. En revanche, étant ce que je suis, j'avais envie effectivement que quand même un moment dans le film on fasse droit à ce qu'il peut y avoir parfois d'un peu pathétique, pas pathétique mais disons douteux dans certaines entreprises d'autonomie. Je faisais mon boulot et puis j'ai ce tempérament-là d'essayer toujours d'être exhaustif sur un sujet. Et le fait que tu ne l'aies pas trouvé parce qu'en final, c'est quoi tu l'as mis ? Parce que tu n'as pas trouvé le vrai. C'est-à-dire que je voulais un ermite dans mon film mais évidemment un ermite c'est compliqué à trouver. Il faudrait vraiment se lever de bonheur. Un mec qui vit dans une grotte et donc je l'ai inventé et on l'a fictionné et je l'ai fait jouer par un copain comédien qui était d'ailleurs du coin. Voilà, c'est parti de là. Donc c'était aussi un truc sérieux. D'ailleurs, on avait vraiment envie d'explorer l'hypothèse radicale de l'autonomie. Mais c'est vrai qu'il y a eu des éléments comiques qui nous sont venus pendant les prises ou à l'écriture parce que lui aime bien se marrer. Moi aussi un peu. Il est très drôle. Donc j'avais envie aussi de me servir de son comique. Puis moi, je mets le comique très haut. Pour moi, c'était une façon d'être le plus complet et le plus honnête sur l'ensemble de mes sentiments vis-à-vis de la question de l'autonomie. Le sentiment dominant étant une grande adhésion, une grande camaraderie spontanée vis-à-vis de tous les gens qui sont là-dedans et qui ont le courage que moi, je n'ai pas. Le courage de faire le grand saut, tu vois. Mais aussi, parfois, des éléments de scepticisme que je trouve sains. Et ça, c'est vrai que si tu veux, comme j'ai tendance à beaucoup développer cette fibre-là dans mon travail et parfois même dans mes prises de parole publiques, ça, c'est vrai que les militants, à proprement parler, ça les crispe un peu. Ça les rédit. Donc, voilà, là, je perçois toujours un petit doute à mon égard vis-à-vis, disons, dans ces sphères-là. Après, du côté des gens eux-mêmes, enfin, je dirais, tu vois, les gens lambda, ceux qui ne sont pas spécifiquement militants, je ne sais pas. Oui, je vois bien qu'il y en a qui me suivent, qui m'écoutent, qui... Bon, après, j'espère que... Pourquoi tu penses qu'on t'a fait venir avec Franck ? Parce que vous êtes des gens sympas, je suis dit, putain, le mec, il a l'air tout pâle dans sa dernière conférence, on va l'emmener au soleil. Non, non, il faut qu'il sorte, lui, parce que franchement, là, il est livide. Il faut qu'on lui... Ben, je ne sais pas, écoute, j'ai l'impression... L'un et l'autre, d'ailleurs, pour des raisons un peu différentes. Différentes, oui. Vous vous intéressez vaguement à ce que je raconte, quoi, ou ce que j'écris, il me semble. Mais ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Tu me mets mal à l'aise. Non, mais je ne sais pas, il ne faut pas. Toi aussi, tu peux poser des questions. Oui. Ben, vas-y, je te retourne les questions. Alors, pourquoi... Pourquoi tu as eu cette idée saugrenue ? Enfin, c'est Franck qui l'a eu, d'ailleurs, en premier, je crois, de faire... En vrai, on était trois. S'il se tire la couette, s'il se tire la couverture, ce n'est pas vrai. En vrai, on était trois. C'était qui, le troisième ? C'est-à-dire qu'il est arrivé en fanfaronnant... Putain, vous ne savez pas qui j'ai croisé, putain. Oui. Au restaurant où sa compagne travaille, disons, qui appartient à sa compagne. Et moi, j'étais là. Alors, il vient pour me faire bisquer parce qu'il sait que je t'aime bien. Enfin, ou que j'aime bien ce que tu fais, disons, parce que je ne te connaissais pas. Oui, parce que, par contre, l'individu est tout à fait exégrable. Ah oui ? Franchement, là, maintenant, tu peux témoigner. Oui, mais là, je ne t'en raconte pas. Derrière, moi, je vais en faire un. Tu vas voir, moi, de notre joie. Je vais l'appeler notre colère. Ma rencontre avec François Végolo. Une déception. Ah, le mec est un casse-couilles. Derrière, je compte bien faire venir certaines personnes, tu comprends. Donc, je ne peux pas... Tu vois, il faut que je choisisse mon camp. Oui, choisis, choisis. Non, mais pour le coup, il arrive, il me dit ça. Je dis, oh putain, j'ai pris son numéro. Tu n'es pas con à ce point-là de l'avoir laissé filer, quand même. Tu as posé une puce, un truc pour le repérer, je ne sais pas, qu'on l'attrape, tu vois, avec un filet, je ne sais pas. Et du coup, il y a effectivement Dali qui se retourne vers nous qui fait, pourquoi vous ne le faites pas venir ? Et je dis pas, oui, mais oui, mais il va trop falloir qu'on le fasse venir et tout. Donc, en fait, il y a eu cette espèce d'émulsion de montage de seigues, comme on dit encore, on se montre un peu le bourrichon. Et puis, et puis après, c'est parti là-dessus. Mais ça, c'est la raison presque organisationnelle, quoi. Comment ça s'est passé ? Mais pourquoi est-ce qu'on en a eu envie à la base ? Je sais que Franck, c'est parce que, effectivement, il te connaît par les romans. Et là-dessus, j'aime bien, parce qu'on est très complémentaires sur plein de points avec Franck. C'est lui, il aime bien, voilà, tout ce qui est histoire, etc. Il aime beaucoup lire les histoires. Moi, ou ma source de, comment dire, cette nécessité presque anthropologique d'entendre des histoires, je vais la piocher ailleurs que dans les romans, tu vois, la plupart du temps. Plutôt dans les jeux vidéo, en général, ou éventuellement, dans la cinématographie, je sais que tu n'aimes pas les séries, et du coup, en général, je t'avoue que, moi non plus. Mais, et d'autant plus qu'il y a assez de films pour qu'on puisse en rattraper, on a tous les films en retard, tu vois. Donc, et c'est vrai que moi, c'est plutôt un... En fait, j'ai l'impression que là où tu donnes de la puissance en blablatant, c'est pas tant sur le doute, tu sais, avec, j'appelle ça le syndrome Boltanski, tu sais, qui est d'abord dans la socio, et puis après dans la critique, et puis dans la critique, de la critique, j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais, tu vois. Mais, mais quand tu attaques, ouais, quand tu attaques, tu fais bien. Quand tu doutes, tu fais, j'ai l'impression que tu fais bien aussi. Mais en tout cas, ça donne... Je pense qu'en fait, tu sais, il y a un effet d'oralité, c'est-à-dire que je crois que la grande différence entre, entre la posture d'écriture, quand tu es en position écriture, et la position orale, la position conférencière, ou interviewer comme on a fait hier avec Lisandre, tu vois. La grande différence, effectivement, et qui peut-être induit parfois en erreur, en tout cas, c'est que, quand je suis en posture orale, je suis plutôt en mode, essayons, de produire, comment dire, dénoncer, les points de certitude qu'on a. Voilà. Ce que j'appellerais des points de clarté. Est-ce qu'on n'a pas le temps d'étaler ça sur des pages ? Ouais, mais au moins, là, on va dire ce sur quoi on est à peu près convaincu, déjà par soi-même, tu vois. Je peux dire. Donc là, tu vas plutôt dans un registre affirmatif. Tu vas affirmer, alors parfois, de façon un peu virulente, ça dépend de l'adversité, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, t'es affirmatif. Et c'est pas mal, je veux dire, moi, je trouve que c'est intéressant de dire, voilà ce que je pense, ça, j'ai un peu bossé dessus, j'ai réfléchi, et là, je dois dire, là, pour moi, ça, c'est une boussole. Enfin, ça, c'est clair. C'est un point de clarté sur lequel je ne reviendrai plus. La posture écriture, elle permet beaucoup plus, alors la nuance, mais la vraie, pas la fausse, elle permet beaucoup plus la difficulté, la sophistication. Tu vas, à un moment, tu affirmes quelque chose, puis tu vas quand même tout de suite prendre un contrepoint. Donc, l'écriture, elle permet ça. T'es obligé de penser contre toi quand tu nuances au bout d'un moment. Mais tout à fait. Surtout quand t'arrives à un certain moment où t'as acquis quand même assez de savoir pour normalement trancher certaines questions et avoir cette humilité de faire quand même ce pas en arrière, de ressortir de la pièce et de faire, bon, alors c'est vrai qu'il y a une autre pièce, bon, venez, on regarde pas le trou de serrure. Mais c'est la grande différence entre les livres et l'oralité. D'abord, les livres, ils ont pour eux la durée parce que je vais dire quand tu écris un livre de 300 pages, ça serait l'équivalent d'une conférence de 150 heures. Et donc, tu as la durée, donc tu as la nuance, donc tu as la sophistication. Pour moi, en fait, et tu vois, je te le disais dans une de nos nombreuses discussions depuis deux jours, je crois pas que le lieu propre de la littérature, par exemple, ce soit le récit. Évidemment, souvent dans la littérature, tu as le roman et le roman est narratif et donc il y a des histoires. Et effectivement, je peux tout à fait comprendre que quelqu'un qui aurait envie d'histoire aille chercher des histoires ailleurs, quoi. Ailleurs, bon, moi, je pense que ce qu'apporte en propre la littérature ou une posture un peu littéraire au monde, ce n'est pas tant du narratif ou de la fiction qu'une façon de subjectiver la pensée et c'est-à-dire de l'incarner, de lui donner un corps. Et moi, je pense que c'est, tu vois, Musil, par exemple, ce n'est pas pour y revenir mais fondamentalement, lui, il hésitait d'ailleurs, il ne savait pas ce qu'il était en train de faire. Est-ce que je suis en train de faire un grand essai ? D'ailleurs, il a fait des essais à Musil, il a fait des conférences sur la bêtise, notamment une petite qui est pas mal. Et puis, son premier livre connu, « Les désarrois de l'élève Torlès » était assez, comment dire, conceptuel aussi, même s'il y avait une situation, bref. Mais en fait, ce qui va caractériser Musil, c'est définitivement pas un livre de philosophe. Pourquoi ? Parce qu'il incarne les idées. C'est marrant, ça me fait beaucoup penser à Éric Chauvier, finalement. Mais tout à fait, bien sûr, c'est bien pour ça que j'aime beaucoup Éric. Il se pose la question de la réflexivité dans le champ scientifique et du coup du sujet. Et chez lui, je pense que ça lui est venu d'une réflexion en tant qu'anthropologue, en tant que sociologue. Mais quand dans La Petite Ville, par exemple, pour faire le portrait de La Petite Ville, parce qu'il revient dans sa petite ville d'enfant, qui a un peu son retour à Reims en mieux. Mais on reviendra un jour sur Retour à Reims. Il y a plus d'amour. Justement, je trouvais que c'était un peu l'élément... Il faudrait faire un retour sur Retour à Reims, je pense. Mais je crois que sans vouloir de machin, je crois que Mermel a déjà fait une série d'émissions qui s'appelle Retour sur Retour à Reims. Ah, d'accord. Oui, mais après, je pense que c'était sans doute un retour élogieux. Dans l'ensemble, je crois que ça commence par un gros tag de Macron sur pourquoi il est bête. Et après, ça... Oui, d'accord, mais sur le livre lui-même. Mais sur le livre lui-même, après, oui, c'est plutôt sympa. Oui, oui. Bon, ben voilà. Donc, il reste un espace pour un jour dire la grande insuffisance de ce livre. Mais je dis ça avec plutôt de l'amitié pour Éribon dont j'aime beaucoup de positionnement et beaucoup de... Bref. Mais... De travaux. En tout cas, oui, Chauvier, tu vois, je veux dire, voilà, pour prendre un exemple très très précis, il veut faire une espèce de... Comment dire ? Retour dans sa petite ville où il a grandi jusqu'à l'âge de 18 ans, jusqu'au bac, en fait, je pense. Il veut en parler en tant que sociologue, en tant qu'anthropologue, en tant que comment cette ville a évolué, les infrastructures ne sont plus les mêmes, il y avait de l'industrie, il n'y en a plus, tiens, il y avait une rue commerçante, il n'y a plus de commerce. Sauf qu'en fait, il ne le fait pas comme ça objectivement, dans une espèce d'objectivité scientifique. D'abord, il subjective beaucoup le truc, il te dit, c'est ma petite ville, c'est celle où j'ai grandi. Et donc, quand je vois la piscine municipale qui est maintenant dans un sale état, c'est aussi la piscine où j'étais amoureux d'une des trois starlets de la ville. Et il le fait, il se balade dans la ville avec la fille en question qu'il a retrouvée 25 ans plus tard. Donc, tu as déjà une espèce de sous-vassement un peu amoureux, érotique, qui va d'ailleurs développer dans le livre d'après qui s'appellera Laura et qui sera en fait une extrapolation fictionnelle de cette Nathalie de la petite ville. Mais il faut vraiment lire ce bouquin parce qu'il est tout petit. Parce que dans le même temps qu'il décrit la ville, il l'injecte dans cette description de la rue commerçante par exemple, la discussion qu'il a avec Nathalie en se baladant dans la rue. Et avec les mots de Nathalie, les mots très subjectifs, les mots... Chauville a poussé le vice jusqu'à... J'ai vu que son travail de thèse il l'avait fait sur sa propre famille. Mais bien sûr. Depuis le début, de toute façon, il met en scène sa propre famille, y compris dans son dernier bouquin qui s'appelle Plexiglas mon amour, là le dernier, je crois que c'est le dernier en date. En fait, il met en scène une famille qui ressemble beaucoup à la sienne en fait, même si je pense qu'après il y a eu un glissement fictionnel, une espèce d'extrapolation presque de films fantastiques. Mais non, non, non. Justement, moi c'est ça qui m'a rendu très familier de lui dès que j'ai lu ses premiers livres. C'est cette façon justement de dire... Mais ce qu'une certaine sociologie a tout à fait établi dans les années 60-70, c'est que la moindre des choses, c'est de jamais laisser croire que t'es en pur surplomb scientifique de ton objet et qu'il faut que tu t'engages dedans. Il faut que tu t'implies. Toi-même, tu fais partie d'eux. Et c'est là que tu obtiens de la littérature mécaniquement. Alors que tu fais de l'anthropologie, tu fais de la sociologie, mais tu subjectives, là, tu viens d'ouvrir un espace de littérature et qui n'est pas forcément un espace de fiction. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, c'est ça qui me ferait dire que Nietzsche est fondamentalement un littéraire parce qu'il s'est toujours impliqué très subjectivement dans ses affirmations, dans ses développements. Et qu'il a aussi beaucoup parlé de son propre corps et beaucoup de... Après, il y a des moments où il est plus classiquement philosophe. Ce qui me fait marrer, c'est qu'effectivement, là où est-ce que j'ai l'impression qu'il fait le moins, c'est sûrement le livre que j'aime le moins, qui est Zaratustra. Oui, oui, je suis pareil. Je suis pareil. Parce que là, je pense qu'en fait, il a eu... je pense qu'il a eu l'idée biaisée de dire je vais quand même faire un livre de littérature parce que j'aime bien la littérature. Et en fait, en fait, Friedrich, tu sais, la littérature, t'en fais tout le temps sauf là. Après, il y a des grands passages dans Zaratustra. Mais ouais, de fait, moi, c'est pas là que je le trouve le plus intéressant mais surtout le plus littéraire. C'est pas là, en fait. C'est plutôt dans les pages. Pour moi, c'est plutôt dans Etché Homo qui est un petit livre que j'aime bien de lui. J'avoue que j'arrive pas à choisir parce que c'est vrai que le guet savoir m'a beaucoup machin. La volonté de puissance m'a bouleversé. J'ai un rapport hyper particulier avec Par de la Bien et Mal parce que j'ai fait un petit séjour en Angleterre. J'étais tombé sur une Anglaise où c'était amouraché et j'ai habité deux ans là-haut. Et quand j'étais là-haut, je parlais pas un mot d'anglais. Et du coup, je me suis dit je vais prendre deux livres que j'ai déjà lu en français et je vais les lire en anglais et puis deux livres chiants, tu vois. T'as lu Nietzsche en anglais, quoi. Et du coup, je me suis pris Le Prince de Machiavel et Beyond Good and Evil. Et du coup, celui-là, j'ai un rapport particulier à celui-là. Mais en même temps, j'ai commencé par Généalogie de la Morale qui traînait à la maison et j'arrive pas à choisir mais c'est vrai que dès qu'il fait de la poésie, ça me gonfle un peu. Oui, ce qu'on appellerait grossièrement poésie mais je pense qu'il confond aussi une certaine emphase avec une certaine poésie. Je pense que là, mais ça, c'est son côté wagnerien qui était encore là avant qu'il rompe avec Wagner. C'est quand même le truc que pour qu'il y ait poésie, il faut qu'il y ait quand même une certaine grande éloquence dans l'énoncé, il faut qu'il y ait des paraboles, il faut qu'il y ait des personnages qui figureraient eux-mêmes des idées. Ce qui me rend la lecture de Zarathustra parfois un peu pénible même si encore une fois, il y a des moments de génie dans ce livre. Mais en tout cas, pour moi, un énoncé littéraire, je vais te dire, c'est simple, c'est dans Ichiomo quand il dit un titre de chapitre qui est « Pourquoi j'ai écrit de si bons livres ? » Parce que t'as tout là-dedans. T'as tout, t'as la subjectivité et puis l'humour et puis l'autodérision et en même temps, pas que. Parce que quand il dit « Pourquoi j'ai écrit de si bons livres ? » Nietzsche, évidemment qu'il mesure bien le comique qu'il y a là-dedans et la provocation, ça se fait pas. C'est indécent de dire ça. Il y a beaucoup de gens qui le pensent. Il y a beaucoup de grands écrivains et de philosophes qui pensent absolument qu'ils écrivent de si bons livres mais jamais ils le diraient. Et donc lui, il voit bien la nuance de provocation et de comique qu'il y a là-dedans. Mais par ailleurs, il le pense. Par ailleurs, il s'interroge véritablement lui-même. Pourquoi je suis génial en fait ? En quoi je suis génial, moi, Nietzsche ? Et je trouve que c'est une très bonne question. C'est-à-dire que si vraiment un écrivain ou un philosophe ou un artiste a le sentiment intime d'être génial, ça peut arriver. Il y a des gens qui ont le sentiment d'être géniaux. Il faut vraiment qu'ils s'interrogent sur eux-mêmes. Comment se fait-il qu'ils le soient ? En quoi le sont-ils et pourquoi le sont-ils ? Moi, si j'avais le sentiment d'être génial, je pense que je me poserais la question. Mais comment se fait-il qu'un petit vendéen est devenu si génial ? Alors, je n'ai pas exactement l'impression d'être génial. Donc, je n'écrirai pas ce livre. En revanche, peut-être que je pourrais m'interroger comment se fait-il que je sois un littéraire. Par exemple, qu'est-ce qui a fait de moi un littéraire ? Quelqu'un qui a un goût pour la littérature, qui, dès l'âge de 14 ans, avait l'impression de saisir quelque chose dans les livres. Mais quand tu as des gens qui viennent te voir avec des grands yeux en mode « Ah, super François, tout ce que vous faites, je surkiffe tout ça, machin », tu as remarqué que c'est quelque chose dont j'essaie de faire l'économie au maximum. Oui, tu fais bien. Sans en penser moins, mais tu vois, j'ai vraiment ce truc de je n'aime pas flatter trop. Mais ça ne bouleverse pas à un moment ton orgue. Tu ne te dis pas combien il en faudrait pour que tu te dises « Ah, c'est vrai que là, quand même, je suis génial. » Ah non, il en faudrait vraiment 600 milliards. Non, non, mais non. 600 milliards. Non, mais en plus, on n'a pas besoin de ça. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de ces mots, en fait. Bon, après, le mot du génie pourrait être intéressant à étudier. C'est vrai que c'est un mot dont je fais beaucoup d'économie. Non, moi, je pense que ce qui est plus intéressant, si tu veux, et ce qui, pour le coup, est un moteur, et on en a aussi parlé off, c'est un sentiment plus ou moins développé, pas forcément jusqu'à la mégalomanie, de sa puissance. Mais de sa puissance au sens Nietzschéen. Puissance, ça ne veut pas dire que tu montes dans les hautes sphères de l'humanité. Ça veut dire que tu sens en toi une puissance, en tout cas, dans l'exercice de certaines choses. Voilà. Alors, par exemple, moi, je voulais être footballeur quand j'avais 8 ans. Je me sentais puissant dans la cour de récré. Je me sentais vraiment puissant. Je pensais vraiment que j'étais très fort. Et puis après, j'ai joué en club. Ah ben, voilà. Là, j'ai senti que, en fait, ma puissance était très, très relative parce que, du coup, je me retrouvais avec des bons. Et puis, sur un grand stade, j'étais moins à l'aise que sous le pré-haut, j'étais plus fort dans le petit périmètre. J'ai vu mes limites. J'ai bien vu qu'en fait, ma puissance ne serait pas là. Très clairement, je n'allais pas devenir footballeur. Moi, des fois, je fais du montage de sec comme ça avec des élèves qui sont... Je pense à un petit gamin que j'ai qui est hyperactif puis très rapide, tu vois, comprenne tout tout de suite. Tu n'as pas à en faire trois plombs mais tu finis la phrase alors que tu es en train de faire la leçon, tu vois. Et alors lui, par contre, la grosse carence qu'il a, c'est là où est-ce qu'il est puissance. C'est dans le vite. Mais il n'arrive pas à détailler bien. En mathématiques, ce sera un Ramanujan. Je ne sais pas si ça... Et du coup, il y a vraiment ce truc de... J'essaye des fois de lui dire non, maintenant, tu sais quoi, on s'assoit parce que ça lui fait des mauvaises notes, finalement. Tu sais, l'école qui va vouloir le machin. Alors, j'essaye de lui expliquer que l'école ne lui demande pas d'être intelligent. Certes pas. Comment ? Certes pas. Voilà. Je dirais même plutôt l'inverse parce que ça serait trop facile. Et qu'au contraire, elle veut l'empêcher de faire ça. Elle veut qu'elle pense comme elle veut. Et je lui dis, toi qui es si fort, qui es bon aux échecs, qui es champion de je ne sais pas quoi, tout ça, tu ne veux pas devenir encore plus costaud ? Tu ne veux pas même eux les niquer, tu vois ? Et des fois, j'arrive à le prendre sur l'orgueil comme ça. En mode, ouais, c'est vrai. Je vais être plus fort même que... Et du coup, il arrive à ce moment-là à se poser et il gribouille. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a vraiment ce côté-là, quoi. Mais tu sais, ce truc, moi, il y a vraiment une chose qui me fait fuir au courant et qui me fait prendre le pli inverse. Alors vraiment, j'exècre la fausse modestie. Et elle est partout. C'est-à-dire que pratiquement tout le champ médiatique où peuvent s'exprimer de temps en temps des artistes, des comédiens, des écrivains, est absolument saturés de fausse modestie. Parce qu'un écrivain en promo, il ne veut pas passer pour un connard et donc il va faire le modeste. Et Emmanuel Carrère, quand il va faire une interview avec... Pourtant, c'est un bon écrivain. Emmanuel Carrère, on pourrait dire je suis un bon écrivain, vous savez. Il n'a pas le Goncourt. Il n'a pas le Goncourt, il ça le rend malade. Mais ça, c'est un autre sujet. Non, mais tu vois, ça avait toujours... Oh, vous savez, oui, j'ai écrit comme ça. Oh non, mais votre dernier roman est quand même magnifique. Vous savez, moi, je ne sais pas. C'est la critique. Je déteste ça. Contre quoi ? Moi, j'ai toujours envie de dire, moi, et ce qui me fait passer des fois pour un petit con, si un journaliste te dit ça, j'ai parfois envie de répondre, absolument, c'est un grand livre. Et d'ailleurs, j'ai une telle haine de la fausse modestie que je préfère cultiver la vraie prétention. Mais pour en revenir à des choses plus modérées, moi, je trouve que c'est toujours intéressant de se demander soi-même où on est, et surtout de ne pas mentir aux gens. Quand tu émets toi-même des œuvres, tu fais des romans, des machins, des trucs, tu parles publiquement, c'est que tu as évidemment quelque part en toi le sentiment de ton talent. Et ça, il faudrait le dire tranquillement. sereinement, tu vois, de dire, moi, je ne me lance pas dans un livre de 300 pages qui va me prendre deux ans de boulot et qui va me péter le dos si je n'ai pas un peu le sentiment que j'ai un bon livre entre les mains, si tu veux. Donc, il y a une part de prétention. Et en fait, je voulais parler de deux choses en t'écoutant parler de l'anecdote avec ton élève. C'est qu'il y a aussi dans l'histoire de l'art et dans le champ esthétique et dans le champ intellectuel des rivalités. Alors, il y a un aspect très sordide des rivalités, des rivalités de champs débiles qui font faire des choses absolument abjectes à pas mal de gens. Ça, vraiment, je le subis pas mal d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment sordide. En revanche, la scène rivalité, la rivalité des égaux, Deleuze a parlé de ça, tu vois, c'est cette idée. Moi, je pense que, par exemple, Deleuze et Foucault sont un peu tirés la bourre de ce point de vue-là. Deleuze sait bien que Foucault est fort. je pensais à Picasso. Oui, chez les parents, évidemment, bien sûr. Et qu'il y ait parfois la pulsion chez un artiste au moment où il est en train de faire un tableau ou d'écrire un livre ou de faire un livre de philosophie, d'être plus fort que celui qu'il a identifié comme étant fort, bien sûr que ça fait partie de l'histoire de l'art. Bien sûr que ça fait partie des moteurs esthétiques. Heureusement, il ne faut pas que ce soit un moteur exclusif des autres parce que là, du coup, ça devient débile. Mais oui, Picasso, très clairement, très bon exemple, qui a un sentiment de sa puissance extrêmement précoce. Il sait très bien qu'il est fort. Il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, il ne va pas m'en cacher. Un peu trop même, un peu trop. Oui, mais enfin, je crois qu'il est fort. Oui, mais c'est quelqu'un qui va beaucoup jouer la rivalité, qui va beaucoup être dans l'idée je suis le plus grand peintre de mon temps. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Il va falloir que ça se sache. Non, mais je veux dire, si on veut être tout à fait honnête et juste avec le phénomène esthétique et qu'est-ce que c'est qu'un artiste et qu'est-ce que c'est qu'un penseur, il faut parler de ça. Le problème, c'est que tous ces espèces d'imbéciles de faux modestes à deux balles d'interviews de France Inter ne le diront jamais. Ils sont toujours dans un truc... Alors tu vois, c'est marrant parce qu'une bonne porte d'analyse d'un truc comme ça, moi j'ai vu ça l'année passée, j'ai rencontré, tous les ans je rencontre plein de gens et j'avoue que l'année passée, il y en a deux qui m'ont marqué et un des deux, et un des deux, c'est un artisan dont on peut lui faire la pub, il s'appelle Hugo Casalonga, c'est un très 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 bon luthier. il a des gens qui viennent du continent exprès pour y commander des trucs et tout, il est juste excellent tu vois. Puis je suis allé dans son machin, dans son atelier, c'est... c'est un temple sans même qu'il ait à arriver et prier au milieu mais même quand il n'y est pas, tu te sens une espèce de solennité qui émane des planches et du bois et des guitares finies ou à moitié finies quoi, tu vois. Et moi je sais tout ça au moment où je le rencontre et il a un premier contact très froid, tu sais. Tu sais, après c'est la caricature corse du... avec le regard en tout cas. Et en fait, à peine tu te dis bonjour et tout ça s'efface et là, bonjour, c'est très gentil. Et je crois que j'ai jamais vu quelqu'un être aussi bon dans la modestie. C'est-à-dire que je l'ai jamais... Tu sais, il y a ce truc où est-ce que tu... La modestie ou l'humilité, moi, l'humilité c'est vraiment un truc que je... C'est peut-être pour moi la valeur cardinale, j'adore l'humilité quand c'est bien dosé. Il n'y a rien de pire que du coup mal dosé. Mais lui, il a ce truc où est-ce qu'il arrive à jamais se la péter, jamais trop la ramener, même sur son taf ou sur la musique et tout. Mais je n'ai jamais vu dépasser la ligne de la flagellation je ne suis rien. La fausse humilité, encore une fois. L'humilité tellement excessive qu'elle en vient douteuse. Qu'elle en vient douteuse, mais quelquefois qui peut l'être. Tu sais, des fois, tu as des gens qui sont un peu dans l'imposteur, tout ça, machin, et qui ont cette frayeur-là. Je peux comprendre. Non, mais je peux comprendre. Mais d'autant plus que c'est une pathologie, tout ça, machin, il y en a qui, ça va jusqu'à là, mais ce n'est pas la majorité du genre. Juste pour dire, au final, lui, rien que de voir cet exercice de je sais à quel point il est bon et il ne peut pas le cacher. Et je sais à quel point il ne la ramène pas là-dessus, putain, c'est la classe. En même temps, tu sais, en fait, quand je disais que j'aimais bien la vraie prétention, c'était au sens par provocation et par contrepoint à cette saloperie de fausse modestie, je n'insisterais jamais assez tellement, je trouve ça insupportable et horrible. Et moi, ça me condamne quelqu'un. Mais un truc, il est bien connu que les gens qui sont absolument au clair sur leur propre puissance n'ont pas besoin de la manifester. Donc, c'est ça, c'est ça ton luthier. Il sait qu'il est fort. Donc, il n'a pas besoin de le manifester. Donc, il est fondamentalement modeste. Factuellement, il l'est. Franchement, il n'a pas besoin. Quand tu as le sentiment très puissant de ta puissance, enfin un sentiment très aigu de ta puissance, il n'a pas besoin de le manifester. Les gens qui se comportent, c'est mon éditeur qui m'avait dit ça. Il m'a dit qu'au bout de 20 ans où j'ai fréquenté des écrivains que j'ai publiés, il faisait un petit bilan. Il disait, tu sais, ceux qui se la pétaient, c'étaient toujours les plus médiocres. Il m'a dit une fois, tu vois. Et je trouvais ça très cohérent. Parce qu'effectivement, tu n'as pas besoin de le manifester. C'était crédible, oui. Après, pour en venir à l'humidité, moi j'aime bien l'humidité aussi, mais encore une fois, il faut savoir de quoi on parle. Bon, l'humidité, c'est humus, c'est le sol. C'est-à-dire, effectivement, c'est le rappel en soi permanent que achisse, toi achisse, quoi. C'est-à-dire que vieux, t'emballes pas, dans 40 ans, t'es dans un cercueil. C'est ça, l'humidité. J'ai l'impression que c'est un moteur du doute dont on parlait. Oui, tout à fait. C'est toujours l'angle mort ou l'angle de la mort ou l'angle de la finitude qui fait que... Et puis l'humidité, c'est aussi... Effectivement, si des gens viennent te voir et disent, mais t'as été vachement important pour moi, François, tu sais, je t'ai lu, ça a été une claque, ça a changé ma vie, tu vois, ça t'arrive. Les gens s'emballent un peu tout seuls, mais des fois, ils sont un peu bourrés. Mais des gens peuvent dire ça. Je veux dire, l'humidité, le réflexe humble à ce moment-là, c'est de dire, en même temps, tu sais, dans dix ans, plus personne n'ira mes livres, il y en a qui vont finir au pilon, est-ce que des gens liront encore dans vingt ans ? À mon avis, je vais disparaître avec mon propre corps, tu vois. C'est ça, l'humidité aussi et qui te remet toujours à la juste place d'un être humain lambda qui finira comme tous les autres. Oui, mais ça, c'est éventuellement la chose à se dire à soi-même pour ne pas avoir la grosse tête, mais à la personne en face, un simple, oh putain, mais c'est super sympa et tout, c'est super gentil de... C'est tant mieux, j'en veux dire, du coup, mais du coup, t'as des questions, je sais rien, tu vois, le fait d'enchaîner et de pas lui dire non, écoute, tout ça, c'est de la merde et tu restes en moyenne vingt ans, tu vois ce que je veux dire ? Après, t'as aussi... Comment tu... En fait, t'as ce truc technique que connaissent bien les gens qui ont la chance, on pourrait dire la chance narcissique d'essuyer parfois des compliments. C'est pas le cas de tout le monde, il y a plein de gens qui sont en déficit de compliments, que quand même, ils sont ravis de vivre avec elle, enfin tu vois, des poux peut-être aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont en déficit mais il y a aussi des gens qui ont la grande chance, bon, pour circuler publiquement, d'avoir de temps en temps des gens qui renvoient comme ça, des shoots d'adhésion ou d'amour, d'amitié, bon, alors sachant que techniquement, ça c'est sûr que, il me semble que, beaucoup de gens pourraient en témoigner, c'est très gênant un compliment. Et donc, qu'est-ce que tu fais devant un compliment ? Eh ben en général, moi, quel est mon réflexe ? C'est bien sûr tout de suite de faire une vanne. Tout de suite de faire une vanne. C'est-à-dire, quelqu'un te dit, t'as été très important pour moi, je voulais dire autant que votre mère. Enfin tu vois, tout de suite, tu trouves la contre-vanne qui va permettre de détendre l'ambiance parce qu'évidemment, c'est d'une certaine manière un compliment est insupportable. C'est quand on te dit ça, tu fais, bien sûr. Oui, c'est plutôt d'ailleurs ma façon de faire. Ou quelqu'un qui te dit, vous êtes un écrivain vraiment qui compte beaucoup. Vous êtes un des écrivains qui compte beaucoup en ce moment. Comment ça, un des écrivains ? Je suis l'écrivain qui compte beaucoup. Déjà, il y a en ce moment, enfin non, de manière éternelle. Je veux dire, vous me sous-estimez, madame. Ou alors, t'as la blague de cul à la crompe, ça m'est arrivé, tu vois, t'as une lectrice qui vient te voir, ça m'est arrivé une fois de faire ça. C'est un moment lourdeau. Je peux aller dans des zones sulfureuses, tu vois. Non, mais c'est même pas sulfureuse, c'est juste un peu connard, mais connard que j'aime bien quand même. Je m'aime bien connard. Toi, c'est l'électrice qui vient te voir. Vraiment, je vous adore, vous êtes un écrivain exceptionnel. Bon, alors, quand est-ce qu'on couche ensemble ? Tu vois, tu réponds ça. Mais t'es trop facile. Oui, mais une bonne blague, elle n'est pas trop facile. Moi, celle-là, je la fais, mais que quand c'est des hommes qui me le font pour justement prendre le contrepoint. C'est pas mal non plus. C'est pas mal, parce que du coup, t'as le truc de ah, machin, je viens et tout. Du coup, on nique. Sous-moi quoi, comment te dire ? À des hommes hétéros, du coup, nécessairement. C'est vrai, c'est vrai. Et là, du coup, t'as le contrepoint du machin. Comme ça, c'est moins suspect, c'est moins douteux. Non, alors moi aussi, j'en reçois pas mal, je te donnerai quelques tips, François. Mais je pense que tu vois, les vannes, elles viennent souvent dans la vie quand tu sens qu'il y a un truc qui sous-tend une situation et que comme c'est simplement en sous-tension, ça plombe un peu la situation et le vanner, c'est celui qui va exprimer ce qui est sous-tendu pour pouvoir s'en libérer. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, quand une lectrice vient te voir et elle te dit j'adore tout ce que vous faites, je dis pas qu'elle a envie de coucher avec toi, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais évidemment, il y a quand même, il y a un petit soupçon d'érotisme évidemment dans cet énoncé. Bien sûr. Et donc en fait, toi, en disant bon bah écoutez, l'hôtel est à côté, tu ne fais que mettre au jour ce qui était en sous-tension, tu vois, la petite charge d'érotique qu'il y a dans ce genre d'énoncé. Encore une fois, elle ne veut absolument pas dire que cette femme ne pense qu'à une chose, c'est de désapper sur place. Bien sûr. Mais j'ai l'impression que cette petite dose d'érotique, elle est tout le temps un peu dans tout dès qu'il s'agit du compliment. Je suis bien d'accord. Entre nous, entre nous deux, en ce moment, moi je trouve que ça c'est ché. Arrête de me regarder comme ça François ! Ouais pardon, mais j'arrive pas à m'empêcher. Ça vient, c'est plus que d'elle. Alors, moi il y avait un truc qui m'a... Depuis tout à l'heure, on parle d'individu, on va dire presque un peu à l'anonyme quoi. Et là-dedans, il rappelle le rapport de l'individu avec son époque. Et il y a beaucoup ce truc-là, j'ai l'impression aujourd'hui, il n'y a pas ce placement dans l'époque. Dans le sens où il y a ce placement vis-à-vis des idées où est-ce qu'on va te dire le grand remplacement, mais cette idée-là, on va l'étendre à... Enfin, un Zemmour par exemple, il va l'allonger au max. En mode presque... On est allé l'économiser, ils ont commencé à nous grand remplacer. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a ce truc-là de... Il y a beaucoup cette idée-là. C'est quoi son rapport à l'individu ? Moi c'est un truc qui me... Et d'ailleurs, je rebondis un petit peu sur ce qu'on a dit un petit peu avant, mais pour toi, en ce moment, on fonctionne beaucoup à l'idée. J'ai l'impression que l'idée la plus merdique qui nous parasite le plus et à laquelle ils tiennent le plus, finalement, c'est vraiment l'idée de mérite. J'ai l'impression que c'est la mère des justifications de notre époque. Mais on pourrait presque l'élargir. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc de... Pendant longtemps, si tu mourrais... Disons, si t'étais pauvre, c'était pas grave parce qu'après, t'allais être au paradis et du coup, les pauvres allaient avoir une place super cool. Alors que les gens qui ont été riches, enfin tu vois, il est plus difficile pour un riche de rentrer au paradis que pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille, quoi. Et que maintenant, c'est vraiment une histoire de... Bah, si t'arrives pas... Si t'arrives pas... Enfin tu vois, c'est parce que t'as pas assez bossé, quoi. Alors ok, ton petit camarade, il est médecin et son père était médecin. Mais voilà, c'est le hasard. En vrai, c'est parce qu'il a plus bossé, quoi. Il a mérité, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Je pense que les... Bah d'ailleurs, je pense que l'école a beaucoup joué là-dessus. C'est-à-dire que... Putain, tu le dis. Après l'invention de l'école, la bourgeoisie a beau jeu de dire, écoutez, outil formidable d'ascenseur social. Et il se trouve qu'en fait, vous vous êtes montré très très nul dans cette compète et dans cet ascenseur et que vous avez fait du surplace. Bah maintenant, c'est de votre faute et donc les vainqueurs de l'école sont méritants et les défaits de l'école sont déméritants. Mais tu vois, par rapport à cette histoire de... En fait, le mérite a toujours été au centre de, disons, de la sociodyssée bourgeoise, comme dirait Bourdieu. La sociodyssée, tu vois, l'espèce d'odyssée sociale que se raconte une classe à elle-même. Le récit sur le discours social. Voilà. Et en fait, le mérite est là très très vite, quoi. Alors, il faudra voir d'ailleurs quand apparaît le mot, dans quel texte il apparaît en premier, mais je suis sûr qu'il est déjà là au 18e siècle, tu vois, c'est la grande montée en puissance de la valeur-mérite qui va mettre au pouvoir la bourgeoisie. Et tu vois, ce qui m'emmène à un truc, d'ailleurs Musil, sur lequel il est, comme d'habitude, parfait de complexité, c'est justement l'époque. L'époque, est-ce que c'est un vecteur ? Alors, un artiste un peu raté et qui, pour s'exonérer de sa déficience artistique, c'est un pianiste qui ne composera jamais, en fait, rejette tout sur l'époque. C'est l'époque qui est mauvaise. L'époque est maintenant comme ça. À l'époque, on n'aime plus l'art et c'est pour ça qu'en fait, moi, on n'aime pas. Moi, je suis un vrai artiste, un vrai artiste, mais comme l'époque n'est plus capable de reconnaître l'art, alors que, bon, alors... On en entend beaucoup, je ne suis pas né à la bonne époque. Oui, c'est ça. Et moi, c'est vrai que je suis toujours très, très ambivalent par rapport à cet angle analytique de l'époque, tu vois, de situer les choses dans le temps. Et Musil, il y a plein, plein de phrases très contradictoires chez lui, en tout cas, il souffle un sentiment et parfois le sentiment contraire, c'est qu'il a vraiment l'impression de faire un livre qui saisit une époque qui aurait quelque chose de spécifique. Tu vois, 1913, c'était spécifique et il s'est passé quelque chose à cette époque-là que les époques antérieures n'avaient pas. Et puis, il va avoir des phrases absolument contraires. Il va dire, mais en fait, toutes les époques se visent toujours comme exceptionnelles et singulières. Et en fait, ce que je suis en train de dire, mais ça valait déjà il y a 200 ans. Et moi, à chaque fois, j'ai ce réflexe. Dès que je m'entends bien, notamment oralement, parce que ça vient des fois comme une espèce de facilité de dire, ouais, mais à notre époque, maintenant, et puis, dès que tu prends du recul, tu dis, mais en mettant, il y a 30 ans, c'était déjà ça. Il y a 50 ans, c'était déjà ça. Et avec Musil, c'était déjà ça. Tout à fait, voilà. Et du coup, on fait des ponts. Donc, moi, je suis très... C'est compliqué d'essayer de saisir ce qui pourrait être la singularité d'une époque. Parce que par ailleurs, moi, je laisse ouverte l'hypothèse qu'il y a quand même de l'historicité. Et s'il y a de l'historicité, eh bien, à 2022, ce n'est pas 2005. Parce que de l'histoire... C'est difficile de faire de l'historicité sans afficher un sens de l'histoire. Tu vois, c'est ça que tu veux dire ? Ah non. Moi, je pense qu'on peut faire de l'historicité en ayant fait totalement le deuil. Je pense que la gauche a bien fait de faire depuis 40 ans de l'idée qu'il y aurait un sens de l'histoire. Alors là, vraiment, je pense qu'on a bien fait de se débarrasser de Hegel de ce point de vue. Non, l'historicité, c'est justement qu'il y a une mobilité historique, qu'il y a une variabilité et que donc, grandir dans les années 80, ça fabrique d'autres corps et puis les années d'après vont fabriquer d'autres corps. Peut-être une façon, moi, je trouve, de prendre ce sujet-là en s'épargnant, enfin, en évitant tout de suite l'écueil de dire des conneries, c'est de prendre des choses le plus matériellement possible. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de spécifique sur les années 2010 plutôt que de dire ouais, mais maintenant, je ne sais pas, les gens ne comprennent plus rien à la dissérature ou ils faisaient bon vivre comme dirait Pascal Praud. Dans les années 70, ils faisaient bon vivre. l'art de ma vie, non, il y en a pas. Et c'était l'art de... Bon, là, c'est n'importe quoi. Ils font toujours de l'historicité sans histoire. Ces gens, comme Bourdieu disait que certains font de la sociologie sans sociologie. Ouais, moi, ils me font beaucoup penser au doxosophe de... Je ne sais pas si tu te rappelles de ce machin. Il disait que c'est les savants de l'apparence et les savants apparents. Non, ça ne me dit rien du tout, ça tu vois. C'est une formule qui... Mais doxosophe, c'est très fort. C'est balèze. Et je crois même... Très inventif Bourdieu, lexicalement. Je crois que ça ne vient pas de lui. Je crois que ça vient... Ça ne m'étonnerait pas que ça vienne de Platon. Je crois qu'il l'a piqué, ouais. Mais... Ouais, enfin... Oui, donc ça serait une critique classique de Platon des sophistes, quoi. Ils se prétendent de philosophes, en fait, ils ne sont jamais que les véhiculeurs de la doxa, quoi. Je ne sais plus s'il le prend directement ou s'il s'inspire des sophistes pour... Mais je l'ai vu d'abord chez lui, effectivement, c'est parfait, c'est le savant apparent et savant de l'apparence. Ce qui a beaucoup fait pester Bourdieu. Après, il y aurait des choses à redire à ce scientisme parfois de Bourdieu. Pas de scientisme, mais je pense d'un excès de confiance dans la scientificité, quand même, que Rancière va beaucoup lui reprocher. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Mais je pense d'une façon au moins de ne pas dire trop de conneries, de faire de l'espèce d'histoire comme ça à l'intuition. Les années 70, c'est prendre des choses... Bon, ce dont je peux être sûr absolument et sans aucune contestation, vraiment formule cartésienne, tu vois, c'est que dans les années 70, il n'y avait pas de portables, maintenant il y en a. Bon, donc maintenant, matériellement, je vais vraiment essayer d'observer comment l'existence massive de ces portables planétairement affecte véritablement le quotidien des gens, véritablement l'époque. Moi, je pense qu'il faut partir tout le temps de là, quoi. Et là, tu commences à saisir peut-être qu'il serait un grain spécifique d'une époque. Ça, ça me fait marrer parce que ça me rappelle, tu sais, à l'école de la régulation et puis en particulier chez Lordon, il y a cette idée que la crise, c'est le changement. Et c'est marrant que tous ces gens, enfin, je pense notamment, là du coup, au dernier essai, enfin, tous les droits tard, ils voient la crise mais jamais au bon endroit, quoi. Et puis, déjà, ils la voient pas comme une crise, c'est-à-dire, ils la voient pas comme un changement, ils la voient comme une disparition, souvent. C'est comme ça qu'ils vont la qualifier d'abord, quoi. C'est le déclin, la décadence, l'extinction. Oui, voilà, il s'agit pas d'analyser une évolution, il s'agit de déplorer une perte, quoi. Tout à fait. Et quand même, avec cette espèce d'arrière-goût de désir, tu vois, de trucs de... C'est particulièrement palpable avec les gonzesses, quoi. Parce que dès qu'il s'agit de meufs ou de féminisme, ils sont dans les choux complets, quoi. Absolument, ils comprennent rien. Non, mais je veux dire, à la lutte, pas aux femmes. Oui, oui, tu sais, ils ont l'impression de se faire déposséder, tous les mouvements incels, je sais pas si c'est ça, tu vois, c'est les plus forts, ceux-là. Il y a vraiment ce truc de... Ah là là, on nous vole quelque chose, quoi. Et puis, on va plus pouvoir exercer notre masculinité. Mais ce qui est typiquement, d'ailleurs, un imaginaire, tu vois, moi je reviens toujours à mes trucs de classe, parce que je pense que c'est typiquement un imaginaire de dominants. Parce que, si tu veux, d'avoir comme motif, comme chème mental principal celui de la perte, est typiquement un motif de possédant. Parce que pour perdre quelque chose, il faut posséder. C'est pas un... Le motif de la perte est très très peu, tu vois. J'avais remarqué ça dans un certain cinéma bourgeois français où revenait beaucoup le scénario du type, tu sais, le fameux truc du type qui perd tout. Tu vois, qui à un moment était un peu up et il se retrouve d'armes. Et qui va se retrouver up à la fin quand même, faut pas déconner. Mais je me disais, mais c'est typiquement un imaginaire bourgeois. C'est typiquement l'imaginaire de propriétaire qui a peur de perdre sa propriété. Et donc là, ces gens qui, tu vois, qui sont sur la perte, notamment, c'est des gens qui possèdent le pouvoir masculin, par exemple. Ils sont les bénéficiaires de la domination masculine. Ils sont les dominants, les propriétaires du champ social, en fait, tu vois, de l'espace public, notamment. Oui, tant comme nous. Et ils voient arriver des femmes qui veulent prendre une part, quoi. En tout cas, c'est comme ça qu'ils... C'est un imaginaire de propriétaire, fondamentalement, tu vois. Donc, c'est pour ça que fondamentalement, ces gens sont toujours beaucoup moins misogynes, homophobes, racistes que propriétaires. Ça, c'est vraiment le cœur de leur truc. Tout le reste, c'est des produits dérivés, si tu veux. d'être débordés par... Je crois vraiment... Moi, je pense que leur image cauchemardesse de base, c'est... Il y a une propriété privée, c'est leur maison, il y a un jardin. Il y a des gens qui rentrent dans le jardin. Ça, c'est si tu veux... C'est pour ça que les a tellement traumatisés cette image totalement anodine et folklorique. C'est le truc américain du si tu rentres sur ma... Mais bien sûr, je défend la propriété. C'est pour ça le droit des armes, d'ailleurs, le droit de posséder une arme, c'est le droit de pouvoir tirer sur le mec. Il rentre dans ma propriété. On parlait d'humoriste et Jim Jeffries qui résumait ça très bien. Il disait mais en fait, les Trumpistes, ils sont pour l'avortement. On est très tard. C'est ça. Il y a certaines conditions. Voilà, c'est le respect de la vie mais bon, pas dans le jardin, quoi. Je veux dire... Si tu pétines les bégonias, il n'y a plus rien, là. Non, là, tête de mort immédiate. Alors malheureusement, on arrive un peu à la fin. On se sera pas mal éloignés et puis rapprochés. Non, mais tu vois, ça sert à ça, les livres. Oui. Tu vois, on digresse, on... Voilà. Un livre, ça suggère des trucs. C'est ça qui est beau. Est-ce que tu as un dernier mot ? C'est le dernier mot, je vais lire un... Allez, je vais prendre une phrase au hasard. Allez, bam, je vais lire les 494. Voilà, on se terminera là-dessus. Je ne sais même pas ce que c'est. Pas cap. Oh bah écoute, voilà, Ulrich, homme sans qualité, lui-même voyait bien ce qu'il y avait de partial dans sa propre affirmation. Au lieu de prétendre que l'art était négation, il eût pu affirmer aussi bien le contraire, car l'art est amour. Voilà, ça c'est un sceptique, un vrai. Il a drop the mic. Bien très chers auditeurs, merci de nous avoir suivis sur Radio Nébia 90.6. On se... On se recapte bientôt. On se recapte.